Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ClipDrop by Stability AI pour la fonctionnalité supprimer l'arrière-plan. Donc ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'on en revient à il y a encore même pas un an, non il n'y a même pas deux ans. Là on est en fin 2023, on est en décembre, on va bientôt passer en 2024. Les AI sont arrivés à peu près vraiment colossales, arrivés colossales en janvier 2023 on va dire à partir de début janvier. Donc avant ça, avant les AI, quand on devait supprimer un arrière-plan, on allait sur Fiverr, on allait sur ComeUp, on allait sur 5euros.com anciennement, détourage, extrême. Enfin moi je le faisais avec Photoshop mais quand j'avais beaucoup d'images à faire, je le faisais, je le déléguais, je le faisais faire à quelqu'un. Je le payais en plus c'était des fois 5 euros par image donc c'est quand même assez conséquent. Mais là aujourd'hui on est dans l'ère des AI et on a une fonctionnalité sur ClipDrop qui permet de faire ça, qui est très puissante. On a aussi Photoshop, on a aussi d'autres outils mais ClipDrop ça reste vraiment un de mes outils favoris qui se placent en dessous. En premier je mettrai mid-journée, en deuxième je mettrai Dali et en troisième, en global, on va pas faire une note biaisée. Et en troisième je mettrai ClipDrop pour sa fonctionnalité et son API qui est disponible et son prix qui est pas cher du tout. Donc là, je vous mettrai le lien dans la description bien sûr. On arrive, supprimer l'arrière-plan, alors il n'y a rien de plus simple, vous voyez c'est vraiment simple, les détails superflus ne sont pas existants sur ClipDrop, c'est clair et net, c'est une fonctionnalité à chaque fois. On arrive ici, je clique ici, je vais récupérer mes images, donc moi j'ai pris des images pour enlever le background, j'en ai pris plusieurs. Donc j'ai pris, vous voyez j'ai pris un homme plus une femme, j'ai pris un seul homme, j'ai pris une femme, j'ai pris des hommes, j'ai pris plusieurs femmes. Enfin, vous voyez j'ai pris des images noir et blanc, des contrastes un peu différents, bon j'en ai pas pris 1000 mais j'en ai pris 3, j'en ai pris 6. Ok donc là je prends les 6, je les sélectionne tous, je les lance ici, vous voyez les utilisateurs gratuits ne peuvent traiter qu'une seule image à la fois. Donc là je me suis fait avoir comme un bleu, c'est pas grave, on va faire un par un. Donc forcément si vous payez pas, vous pouvez pas les faire, c'est vrai que j'ai plus d'abonnement. Donc je vais recommencer, on va commencer par celle-ci, supprimer l'arrière-plan. Donc il vous propose, est-ce que vous la voulez en HD ou est-ce que vous la voulez en SD ? On va rester en SD, on a pas tellement de différence. Donc premier élément, on va voir comment il va réagir sur 2 personnes. Donc c'est pas mal du tout, il y a encore un peu de... Alors non, il y a pas encore un peu d'eux, c'est qu'il a vraiment fait un détourage. Donc si je la télécharge, on va tester, on va regarder un peu en termes de détails. Alors il y a un peu de blanc dans les cheveux, c'est vrai qu'il était pas simple. Une blonde avec un fond blanc derrière, c'est vrai que ça a pas dû être simple pour l'IA. Donc on peut quand même éditer, on peut nettoyer les imperfections. Alors on va nettoyer les imperfections. Alors pardon, je me suis trompé. Ah non, je me suis pas trompé. On va revenir ici, clip drop. Donc on fait éditer, on peut relight aussi, ça c'est pas mal. Haute résolution, réimaginer, remplacer l'arrière-plan. Donc là on va nettoyer les imperfections. Ça nous ramène directement sur du clean-up. Vous voyez, on a changé de fonctionnalité, on est passé sur clean-up. Donc là, je vais bouger, hop. Et par exemple, il y a des imperfections ici. Donc je vais peut-être enlever, je sais par exemple, un petit contour. On va essayer comme ça. Bon, c'était pas l'image la plus simple. On a commencé par une des plus compliquées. Si je veux enlever les cheveux qui sont comme ça, partis. Alors ce qu'elle avait dans les cheveux, c'était un espèce de... C'est des perles en fait. C'était pas l'arrière-plan. Parce que c'était bizarre si elle avait un trou en plein milieu des cheveux. Ok, donc là je vais enlever ici. Je vais enlever des petites parties blanches. Là je fais clean. Tout simplement. Et il va clean. Alors c'est mieux déjà. Mais c'est pas exceptionnel. C'est beaucoup plus simple de faire ça sur un gars qui est chauve. Parce que du coup, c'est beaucoup plus net en termes de tracé. Ok, donc celle-ci, cette image, franchement sur 5. Je le mettrais un 3,5. Pour les cheveux, c'est vrai que ça n'a pas été simple. Elle n'est pas d'ultra bonne qualité. Et le contraste entre les cheveux blonds et l'arrière-plan blanc est vraiment très prononcé. Donc maintenant on va tester ce gars avec la casquette à la Peaky Blinders. Bon, elle n'est pas trop à la Peaky, mais erreur. Alors il y a un problème. Il ne veut pas que... Non, je ne suis pas sur la bonne fonctionnalité, c'est logique. Donc Tools, on va retourner ici. Et on va aller sur Remove Background. Voilà. Donc là, c'est l'avantage. C'est qu'un débutant, je me mets à la place d'un débutant qui fait ça, qui ne connaît rien du tout aux outils, au graphisme. C'est simple. Il peut changer d'outil très rapidement ici. Il peut, quand il est dans cette fonctionnalité d'enlever l'arrière-plan, il peut très bien faire Edit et Switch, changer un autre outil. Par exemple, passer en Relight. Ça, c'est une de mes préférées. On va le voir très prochainement. Bref. Voilà. Donc là, ça a été bien fait. Ça a été propre. On n'a pas besoin de... Je n'ai pas besoin de la télécharger. Si, quand même. Je le fais une fois. Et après, je repasse en fullscreen. C'est nickel. Il n'y a pas de problème. Même les peluches dans son pull. Elles sont bien détourées. Donc maintenant, on va passer en mode Turbo Boost. Hop. Je passe en F11. Et on va tester les autres images. Donc, une femme, tout simplement. On va là, supprimer l'arrière-plan. Pas mal du tout. Il y a encore un peu, je pense, un petit coup de clean-up. Ici, ça peut ne faire pas de mal. Ça peut ne faire pas de mal. Ouais, c'est français, ça. Ok. Donc là, pareil. Un petit peu en haut. Les cheveux, c'est vrai que pour les femmes, c'est un peu complexe. Même sur Photoshop, il y a des ajustements à faire. On n'a toujours pas de Zia. On en a très peu qui font du one-shot parfaitement sur n'importe quel type de cheveux. Alors maintenant, on va prendre cette personne. Pareil, ça va bien fonctionner. C'est nickel. Par contre, là, maintenant, ça, je suis curieux. Parce qu'il y a plusieurs femmes dans la même image. Est-ce qu'il va bien détourer ? Est-ce qu'il va réussir ? Il a bien détouré. Alors, je vérifie quand même au niveau des détails s'il n'a rien oublié. Il a quand même bien détouré. Il a gardé les cheveux. Là, très bien. Bon, il y a un peu de blanc ici. Là aussi, ça s'ajuste. Mais en soi, même là, les cheveux curly, ça a bien été réalisé. Donc là, on va mettre une note. Comme ça, ils seront contents. J'imagine qu'ils s'en foutent, mais ce n'est pas une note qui va changer la donne. Et le dernier. On va tester ça. Très bien. C'est quand même assez conséquent. Donc, si je vous montre ClipDrop aujourd'hui, c'est pour la fonctionnalité pour les débutants. Vous pouvez gratuitement, ou si vous payez un abonnement un peu plus avancé pour aller en HD, aller plus loin dans les détails, utiliser ça. Mais ce n'est pas pour ça. Tout simplement, c'est pour cette fonctionnalité-là de API. Si je vais dans API et je fais Remove Background, c'est tout simplement pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un API. Un API, c'est une fonctionnalité qui va nous permettre de pouvoir faire ce qu'on vient de faire manuellement, mais automatiquement. Donc, avec soit du code, soit du no code. En l'occurrence, avec Make. Moi, j'utilise Make sur ma chaîne YouTube. Ce qui veut dire tout simplement, demain, je monte un business où je fais du détourage photo. Mes clients, par exemple, je leur donne un formulaire Airtable ou un formulaire, peu importe, n'importe quel formulaire, où ils vont incruster leurs images. Donc, bonjour monsieur, pour 10 détourages, ça va coûter tant. D'accord, très bien. Vous veuillez mettre vos images dans cette base de données. Vous le mettez à un formulaire, il intègre ses images dedans. Il clique. Il fait le paiement. Donc, ça peut être aussi fait avec un tali. C'est comme ça, il y a un paiement automatique. La personne paye, elle met ses images. Et dès qu'elle a payé et mis ses images, boum, ça va envoyer une requête à l'API automatiquement à ClipDrop. Ça va détourer toutes ses images. Ça veut dire qu'en fait, là, on arrive dans un système où les freelancers, ça va devenir des agences à eux-mêmes en soi, parce qu'avec ces fonctionnalités. Imaginez-vous, en train de proposer à un client un détourage. Vous lui donnez une base de données ou vous lui donnez un formulaire où il est rempli. Il choisit le nombre d'images. Il les intègre. Il paye. Il clique sur le bouton. Deux minutes après, il a reçu par mail ses fonctionnalités. Après, vous allez me dire, oui, mais pourquoi un client va payer tandis qu'il y a ces outils-là ? Mais il y a des gens qui ne connaissent pas ces outils-là. Et encore une fois, on est dans le début de ces IA-là. Il y a des gens qui vont rester à l'ancienne, qui ne vont pas du tout s'intéresser à ça. Eux, ils sont encore à l'ancienne. Ils veulent faire du détourage. Donc, c'est des business à lancer. Là, pour moi, je suis en 2024. Après, fin 2024, début 2025, on passe à un autre niveau. Je pense que ça, tout le monde connaîtra après. Tout le monde va l'utiliser. Donc, voilà pour l'API. Je ferai certainement une petite vidéo dans la doc pour vous montrer comment on peut faire ça par API. C'est vraiment puissant. Il y a une petite documentation. Donc, avec des exemples de Python, JS, Curl, Swift et Kotlin. Ça nous permet de montrer toute la documentation, comment ça va se passer. Donc, en quelque sorte, une personne met cette image dans la base de données. Ou prend cette image et fait une requête via l'outil ClipDrop. Et hop, c'est ce qui va en sortir derrière. Et vous recevez après en PNG, en n'importe quel format. Et après, vous pouvez faire même une, comment dire, une conversion de fichiers. Donc, voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur ClipDrop, sur l'IA, l'automatisation, le business en ligne. C'était Mayday. Ciao.